La Gemara ramène une braïta qui dit Celui qui avait deux aliments devant lui il peut trier l'un de l'autre il peut trier et manger, trier et laisser mais il n'a pas le droit de trier s'il est trié, il est chayav khatat que veut dire cette braïta, elle se contredit alors répond la Gemara à cinq réponses première réponse il a le droit de trier pour aujourd'hui mais pas à pour demain la Gemara repousse cette explication deuxième explication, il a le droit de trier moins que la quantité sur laquelle on est chayav mais pas plus la Gemara repousse cette explication aussi il est évident qu'il interdit de faire pour aujourd'hui et même pour demain de faire une melacha et aussi bien de faire plus que la quantité, que moins que la quantité tout ça s'interdit de la Torah donc la Gemara propose encore trois autres explications qui veulent dire il a le droit de trier avec ses mains mais pas avec un récipient il a le droit de trier le bon du mauvais mais pas le mauvais du bon il a le droit de trier pour manger tout de suite mais pas pour laisser pour plus tard la Gemara amène encore une melacha celui qui avait deux aliments devant lui il a le droit la Gemara amène une discussion est-ce qu'il a le droit de trier l'un de l'autre ou pas et à nouveau la Gemara dit ça dépend quel est le récipient qu'il utilise si c'est un récipient qui est le récipient habituel le récipient idéal pour trier les khayaf dessus sinon il est pas tout avec ses mains il a le droit la Gemara raconte ensuite l'histoire de Rav Bibi Rav Bibi qui avait servi les khachamim et il n'avait pas préparé trier les légumes qu'il a donné il les avait donnés avec les feuilles la Gemara dit on ne sait pas si la raison était parce que il pensait qu'il était interdit de prendre même le bon du mauvais avant de les mettre devant eux ou bien la raison elle est parce qu'ils voulaient faire généreux qu'ils peuvent prendre largement tout est bien il y en a beaucoup et donc c'est pour ça qu'il les a laissés comme ça la Gemara ensuite passe à la rade du tourmousse le tourmousse en question on le cuit c'est une légumineuse qui est cuite beaucoup de fois et quand on la sort elle se ramollit tellement elle s'écrase entre les doigts on considère ça comme le mauvais du bon et donc c'est interdit de le faire de sortir après le tourmousse en question de le sortir avec ses doigts de ce qui reste dans la marmite c'est interdit parce que ça s'appelle le mauvais du bon passons à la Melacha de Tohen Tohen qui veut dire moudre le bléfère de la farine c'est une des Melacha de Shabbat ce qu'on apprend d'ici c'est de couper en petits morceaux un légume c'est aussi interdit ça rentre dans Tohen de couper un bois en petits morceaux pour en faire des petits bois pour les allumer et c'est aussi interdit ça rentre dans Tohen et s'il fait attention à la taille du bois qu'il veut couper et ça rentre dans la Melacha de Merater qui veut dire couper selon une taille précise on a vu ensuite la cuisson la cuisson donc on a vu celui qui pétrit c'est interdit c'est une des Melachot celui qui cuit du pain c'est aussi une des Melachot la caméra a dit que notre Tana a voulu parler de pain malgré qu'effectivement celui qui cuit autre chose que du pain aussi dans une marmite ça rentre aussi dans la Melacha de la cuisson il n'y a pas de différence entre ce qu'on appelle Mevachel et Ophé en français c'est le même mot cuir et en Lashona Kodesh il y a un mot adapté à chacun qui est Mevachel Bichoul c'est sur le feu et Ophé c'est dans le four et les deux sont la même Melacha simplement la Mishnah a voulu parler du pain l'agma ensuite dit celui qui donc qu'est-ce qui rentre dans cette Melacha celui qui jette un clou pour le durcir dans le four il est Chayav ça s'appelle cuir celui qui chauffe du goudron c'est aussi cuir l'agma ensuite dit quelqu'un qui a fabriqué un tonneau d'argile il a fait 7 Melachot pour le fabriquer celui qui fait un four il en a fait une huitième celui qui fabrique une ruche de roseau il a dû faire 11 Melachot au passage et s'il a cousu ensuite le bord il en a fait en tout 13 ça lui en a ajouté encore 2 de puce qui sont de coudre et de fer à noeud on a vu ensuite dans la Mishnah tondre la laine et la laver c'est encore 2 Melachot de Shabbat l'agma ramène une discussion à propos de quelqu'un qui a filé la laine sur l'animal de son vivant est-ce qu'il est Chayav des Melachot qui sont concernés par ça ou pas ou pas parce que c'est Béchinou et c'est pas la manière normale donc l'agma conclut que c'est Béchinou et c'est pas la manière normale de le faire donc il est pas tour celui de l'agma qui arrache qui prend une plume d'un oiseau ça s'appelle tondre il est Chayav si ensuite il a coupé la plume ça s'appelle Mechater il a coupé selon la taille qu'il avait besoin c'est encore une Melachot il a ensuite lissé il a enlevé toutes les petits poils c'est encore une Melachot de plus qui est Memachek on a vu encore dans la Mishnah celui qui fait un nœud ou bien qui ouvre un nœud il est Chayav où est-ce qu'on a trouvé ça dans le Mishkan demande l'agmara l'agmara propose deux premières explications qui sont repoussées et enfin la troisième c'était pour les filets qui servaient aux pêcheurs de pêcher le Chilazon qui leur donnait de son sang de la couleur pour les tissus du Mishkan il devait donc dénouer les cordes et les renouer ailleurs et c'était ça donc la Melachot de kosher et matière faire des nœuds et les dénouer on a vu encore dans le Mishnah celui qui fait deux coutures l'agmara ajoute une précision il faut qu'il les a attachés parce que sinon ça va se défaire donc quand il les a attachés il a fait la Melachot de tofer de coudre celui qui déchire pour coudre où est-ce qu'on a trouvé ça dans l'agmara dit l'agmara lorsqu'il avait dans les des fois on trouvait un trou dans les tissus et là il a fallu il a fallu le recoudre mais si on va le coudre comme ça alors ça va faire des plis et donc il faut le déchirer un petit peu des deux côtés pour élargir le trou et ensuite le recoudre et ça c'était donc la Melacha qu'on a trouvé dans le Mishkan de déchirer avant de coudre